Musique Coucou tout le monde me revoilà pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une vidéo tag, qui sera le tag Rumble Room alors voilà alors les questions je les ai prises d'une d'un tag d'une américaine qui a fait le tag Rumble Room et moi j'ai traduit en fait les questions et j'ai rajouté 2-3 questions dans le tag, il y en a 13 il y a 13 questions alors on va commencer tout de suite première question quand as-tu eu ton Rumble Room alors mon Rumble Room j'ai eu le 31 mai 2014 bien sûr, alors voilà 2-où as-tu acheté ton Rumble Room alors mon Rumble Room qui est comme ceci voilà où on peut enlever les parties je l'ai acheté à Claire's en Belgique je vous ai fait une vidéo comparative dessus alors voilà et il m'a coûté quand même cher il m'a coûté excusez-moi j'ai plus trop de prix dans la tête 24,99€ voilà 3- quel est le premier bracelet que tu as fait ? alors le premier bracelet que j'ai fait c'était celui-ci mais j'en avais fait des autres mais celui-là c'est pas... j'en avais fait des autres et je les ai défaits et j'ai... celui-là c'est vraiment mon tout premier alors voilà qui est couleur violet, vert, rose voilà qui est trop jolie j'aime bien pour l'été voilà 4- quand en réalité as-tu commencé à faire du Rumble Room ? excusez-moi si j'ai du mal à dire des questions alors le Rumble... j'ai commencé à faire du Rumble Room au mois de mai mais je ne sais plus du tout quand voilà alors je ne sais plus vraiment quand j'ai commencé mais je sais que c'est au mois de mai mais je ne sais plus lequel jour je ne sais plus alors voilà 5- quel est le bracelet le plus dur selon toi ? ben... pour l'instant là j'ai fait que des bracelets faciles parce que je suis quand même encore une débutante voilà je vous fais quand même des tutos mais quand même des tutos faciles voilà parce que moi en fait je fais des bracelets je fais des bracelets mais en même temps je regarde la vidéo la vidéo en même temps de faire le bracelet parce que sinon je n'ai pas fini mais je n'ai pas de de bracelet super dur pour l'instant alors voilà question 6 quel est votre bracelet ou création préférée ? alors j'ai deux bracelets j'ai ce bracelet là voilà qui est multicolore un peu couleur arc-en-ciel voilà qui est très joli moi j'aime bien il est très beau et j'ai celui-ci qui est magnifique que j'adore il est aussi un peu multicolore avec des couleurs un peu de l'arc-en-ciel on va dire voilà et sinon au niveau d'autres créations j'ai ça un serpent j'ai des fraises attendez je vais vous en montrer une voilà 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 la fraise j'ai même fait un cupcake que je trouve mignon ça me fine si vous voulez plutôt savoir voilà je ne vous ferai pas le tuto parce que c'est quand même compliqué voilà c'est mon tout premier alors voilà voilà 7 où range-tu ton matériel Wembolum alors j'ai fait une vidéo sur mon rangement Wembolum mais je ne sais pas si je vais poster avant ou après la vidéo taille je ne sais pas du tout alors je ne peux pas vous dire mais je vous montrerai à la fin de la vidéo voilà 8 quelle est ta couleur d'élastique préférée alors moi je vais dire mes couleurs préférées j'en ai 3 c'est le vert, le rouge et le blanc alors voilà c'est la même couleur pour les élastiques parce que c'est mes 3 couleurs préférées alors voilà 9 quel bracelet t'as pris le plus de temps à faire alors moi ce n'est pas un bracelet mais c'est un c'est un petit personnage tout mignon c'est ce koala alors wali walu il est orange oui et en fait ça s'accroche sur un stylo alors wali walu c'est mon tout premier mais vraiment il a dû me prendre au moins 30, 40 minutes parce que d'habitude je ne prends pas autant de temps pour un bracelet ou une création voilà parce que je le faisais en même temps que la vidéo et c'était très très long voilà j'avais du mal 10 quel est le bracelet le plus facile selon toi ? le plus facile ben celui-ci vraiment pour ceux qui commencent ben celui-ci ou les cruisy onet j'ai fait le j'ai fait le tuto je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense mais vraiment il y en a plein par exemple celui-ci je vous montre tous les bracelets que j'ai fait pour l'instant voilà j'ai ceux-là voilà vraiment il y en a plein qui sont tout faciles parce que pour l'instant moi je ne fais que des faciles parce que elle est dure je ne me sens pas prête voilà 11 qui t'a fait découvrir le Rimbolume ? alors en fait le Rimbolume j'avais déjà entendu parler à la télé tout ça mais ça ne m'attirait pas comme la Fimo j'avais déjà entendu ça sur Youtube mais ça ne m'intéressait pas je suis un peu bizarre comme fille voilà et un jour j'ai j'ai vu une une fille dans ma classe qui est très créative comme moi je fais de la Fimo elle fait du Rimbolume aussi et mais elle fait de plus belles choses que moi voilà et alors là et comment dire après un jour j'ai demandé à à elle où on trouve des élastiques comme ça des élastiques comme ça elle m'a dit dans Claire's qui habillent plein de magasins comme ça et je dis ok et il y a aussi un ami qui m'a fait aussi découvrir ça parce qu'il faisait des voilà vraiment des brancées tout basiques ceux-là alors voilà et je lui ai dit mais comment tu fais ça et tout ça il m'a dit ouais mais c'est nanana il m'a raconté comment il faisait alors voilà voilà 12 que pensent tes amis de tes créations Rimbolume ? ben il y en a ils en font pas il y a des amis à moi qui n'en font pas mais qui vont peut-être se mettre dedans voilà j'ai des amis qui ont des élastiques mais ils n'ont pas ils n'ont pas le truc là mais pas pas l'original mais voilà d'une autre marque ou autre chose mais ouais ils trouvent que c'est très que c'est vraiment beau et tout ça il y en a ben il y a des amis à moi qui font aussi ben des des créations voilà et je trouve qu'elles font aussi des super belles créations mais sinon quand j'en montre ben ils disent oh c'est trop beau et tout ça ben ils disent que c'est joli voilà et en même temps c'est la nouvelle mode il y a à peu près tout le monde qui a au moins un truc en élastique bon à part les garçons oui bien sûr ça c'est très certain mais bon voilà et dernière question la 13 qui t'actue ? alors ben je ne sais pas en fait il y a des personnes qui en a ils en font il y en a qui ne s'en font pas alors je ne sais pas si vous voulez faire le tag vous mettrez les questions en barre d'infos bien sûr parce que parce que je ne sais pas du tout au niveau de mes abonnés qui fait qui fait des Wimbolum alors voilà je ne peux pas je ne sais pas alors je ne peux pas vraiment qui taguer mais je vous tag tous si vous voulez bon voilà j'espère que la vidéo vous aura plu désolé si j'ai fait beaucoup de blabla mais bon c'est un tag c'est le principe il faut perler voilà alors je vais arrêter de parler je vous dis à très bientôt bye et abonnez-vous et aimez la vidéo ah oui j'avais oublié voilà mon rangement et dans ma tour d'après bye